ce soir on va étudier par achat de la semaine par achat balak alors dans avant de de décrire ce qui est évoqué dans cette paracha dans ces dans ces quatre chapitres de de cette paracha je voudrais changer de mon habitude et commencer le shiur par une guémara une guémara dans ma serrée de la route dans la page il ou de bête à moude bête numara très étonnante il n'y a pas l'agmara comme ça a dit l'agmara que les rachamim souhaiter fixer tous les jours lors qu'un juif il lit le schéma le matin et le soir qui l'associe à cette lecture de kiriya tshema la paracha de balak comme ça dit l'agmara et pourquoi en fin de compte on ne l'a pas instauré alors a dit l'agmara n'y peine et torah tibou puisque la paracha de balak elle n'est pas courte et demander un juif de lire le matin et le soir tous les jours de la semaine en même temps avec kiriya tshema rajouter toute la paracha de balak ça fait beaucoup c'est torah tibou et donc c'est pour ça qu'on ne lit pas par un château c'est une mara qui est très étonnante qui demande beaucoup de réflexion le sfat emmètre la mort de goût et aussi le pneu yoshua un des grands méfarchime n'ayoshua dans l'agmara maseré pour la chôte ils disent les deux que pourquoi l'agmara a eu cette abba mina cette volonté si n'est si si ce n'est qu'il ya le torah tibou mais on aurait vous on aurait souhaité un homme récite tous les jours avec son schéma qui récite et qui l'associe à la lecture de paracha de balak il dit le sfat emmètre il dit le pneu yoshua que il ya une mitzvah de se rappeler de bilham et de balak tous les jours on sait que certains lisent après la fila les éphirotes dix choses qu'il faut se rappeler dans la journée alors il faut se rappeler de amalek il faut se rappeler de isiat mitzrayim il faut se rappeler de miriam une des choses à se rappeler c'est paracha de balak l'histoire avec bilham aracha d'où vient cette zéchira alors il y a un avis un prophète micha prophète micha qui dit que un homme zéchor ma ya'atz bilham tu dois te rappeler qu'est ce que bilham aracha souhaitait te faire alors donc aujourd'hui dans ce sur là on va essayer de travailler et de comprendre qu'est ce qui est de spécial dans cette paracha la paracha de balak l'histoire avec bilham et pourquoi les rachamim souhaitaient le réciter tous les jours si ce n'est que c'est trop long alors donc dans cette paracha on a quatre chapitres la paracha commentre au chapitre 22 qu'un bête comme guillemets comme d'a l'aide café quatre chapitres du 22 au 25 de roumage la mitbar et la paracha elle commence comme ça bayar balak bensipo melech moab le roi de moab il a vu que qu'est ce qui s'est passé on a vu dans la paracha de la semaine dernière à misraël ils font des guerres et ils vont ils gagnent le mori ils gagnent au melech abashan s'ils font des guerres ils font des chants de remerciement pour accorder pas beaucoup de leur victoire et moab et balak et le roi entend et voit ce qui se passe et là il fait appel à bilham tout le monde connaît cette histoire il fait appel à bilham aracha que bilham aracha est très célèbre pour c'est qu'est la lot ses malédictions il va lui demander de s'associer à lui pour pouvoir faire face contre à misraël il demande les méfarchines pourquoi balak il fait appel à bilham au lieu de faire appel un pays avec une armée de s'associer avec d'autres d'autres armées pour faire la guerre quoi il est allé chercher la malédiction alors achir amen cette paracha que à misraël ils sont allés en fait les mots à ving le moab ils sont allés chez midiane midiane c'est là où mon cher abelon s'est marié avec tipporah il y en a qui disent que c'est ces midiane là alors donc ils sont allés demander aux iknés midiane aux anciens de midiane comment on va pouvoir faire pour gagner contre un misraël on sait qu'un misraël ce sera impossible de le gagner regarde quel empire il a réussi à capturer on voit que akadosh barbou est avec eux alors donc comment faire pour pouvoir se défendre et comment faire pour pouvoir le repousser en arrière alors ils ont dit ziknés midiane sache que ce peuple sa force n'est pas dans ses mains mais sa force est dans sa parole pas dans le rêve pas dans l'épée mais dans le col dans la voix et dans la bouche c'est à dire que l'âme israël c'est un peuple qui est spirituel qui n'est pas matériel et donc pour pouvoir le gagner tu as besoin d'une force spirituelle c'est pour ça qu'ils sont allés faire appel à bilan maracha il a maracha il va se servir de l'âme de l'âme israël du cheref pifiote de l'âme de la parole qui est la malédiction pour pouvoir contrer à misraël et non pas par l'épée et en fin de compte on voit dans la paracha de matot à la fin de chômage de miqbar que bilan maracha il a été tué avec mara dans sa nidrine dit qu'il a été tué à 33 ans pourquoi 33 ans parce que sur bilan maracha il dit le pas souk dante et il y en chez damim ou mirma l'oïe rétout des méhèmes ils ne vont pas passer la moitié de leur jour alors dont bilan maracha est mort a été tué comment il dit la paracha de matot baché rêve il a été tué avec une arme avec une épée pourquoi pour dire toi tu as essayé d'utiliser notre armée notre âme pour pouvoir nous combattre alors toi tu vas être vaincu avec la propre arme avec le cherev alors donc ça c'est la raison pour laquelle il a maracha il va faire appel à balak va faire appel à bilan alors donc la torah nous raconte que bilan il hésite et il va attendre la nuit pour pouvoir demander à kadosh baoku parce qu'il était prophète on sait que l'eau comme navi be israël ke moshe'od dans le peuple juif il n'y a pas eu de grands prophètes comme moshe'raben mais dans les nations il dit l'ami kripta il dit le sifri il y avait un grand prophète encore plus que moshe'raben d'une certaine manière de certaines choses il était plus grand c'était bilan maracha et demande le midrash comment ça se fait que bilan maracha il était tellement un grand prophète comment c'est possible qu'à kadosh baoku lui a donné des prophéties plus d'une certaine manière certaines choses c'était encore plus fort que moshe'raben alors il dit le midrash c'était pour les nations pour pas que les nations ils aient un pied trompé c'est à dire que les nations ils vont dire à kadosh baoku ils vont lui dire regarde à kadosh baoku toi qu'est ce que tu veux de nous l'intigle avant ils vont dire qu'est ce que tu veux de nous qu'on a été méchant on a mal on n'a pas fait notre travail dans ce monde tu veux nous punir mais qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux de ton âme israël ils ont eu un grand prophète qui les a guidés c'est moshe'raben nous mais nous qui tu vas nous donner sur le pied trompé qu'à kadosh baoku leur a dit pour pas qu'ils me disent ça à l'indigle avant je vais leur donner un grand prophète encore plus grand que moshe'raben je vais leur donner bilan maracha comme ça ils pourront rien vous dire comme ça il n'y aura pas de pied trompé alors à kadosh baoku lui vient en prophétie la nuit et kadosh baoku lui dit tu n'iras pas et non seulement tu n'iras pas mais tu ne vas pas les maudire parce que ce peuple il est barouk ce peuple il est béni par ses ancêtres abraham isra qui est accord je leur ai donné ma bénédiction et tu ne pourras pas tirer ton sort et tirer ta malédiction bilan maracha n'écoute pas et il va dire aux envoyés de balak il va leur dire kadosh baoku il m'a dit que je n'irai pas avec vous mais si ce sont des personnes plus importantes que vous plus hachou rime plus doline je peux alors dit à balak qui m'envoie des ministres vous vous êtes des simples soldats des simples colonels moi je veux des grands ministres et des grands des personnes haut placées parce que kadosh baoku m'a dit avec vous je n'irai pas mach ma que si c'est des personnes plus grandes je peux venir comme ça il a dit bilan maracha deuxième fois quand ils sont arrivés les grands les grands de balak les plus grand les plus hachouvi alors il a dit ben bilan il aura dit si balak me donne toutes savent toutes ces maisons pleines d'argent et plein d'or je dois écouter et je dois attendre le verdict d'akadosh baoku est ce que maintenant je peux y aller il dit rachi sur place il dit de l'envoie que bilan maracha non seulement il était gav dan qui était orgueilleux parce qu'il a dit moi je n'irai pas avec vous mais j'irai avec des personnes plus importantes que vous donc déjà on voit l'orgueil de bilan maracha non si on voit que bilan non seulement qu'il était orgueilleux et il était matérialiste il était il avait des pulsions il avait d'état vote du haut la mazé du ta mode avant du roi mer c'est ça qu'il a dit que bilan que balak lui doit toutes ses maisons qu'est-ce que c'est l'âme de l'argent et de l'or pourquoi bilan il s'est il n'a il a prétendu que ça lui revient tout l'argent et tout l'or de balak parce qu'il a dit regarde il a fait un calcul très simple si balak tu vas devoir maintenant payer pour avoir renforcé ton armée et demander à d'autres pays qui viennent s'allier avec toi pour pouvoir rassembler les forces et pouvoir combattre à misraël tu vas devoir investir beaucoup d'argent et beaucoup d'or et tout ça peut-être que tu vas gagner et peut-être non ça fait qu'à ta mène à terre ça fait qu'à ta l'homme est nature mais moi si tu me demande de venir 20 d'aïchat à ménatère c'est évident que tu auras la victoire où tu me dois mal et béton mais l'obétera que c'est désir comme ça il dit bilan mara ja à balak ensuite à cada jour où lui dit la deuxième nuit illusie tu peux y aller si sa condition que tu pas condition tu peux y aller mais tu ne dira que ce que je t'ordonnerai de dire et donc bilan mara ja continue sa temps ça dans sa faute et il va prendre vaillage qu'elle va boquer il s'est levé tout le matin et il a pris une annaise mais à la gauche et à ton nom et c'est lui même qui a monté cette année c'est qui a mis le tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre la route il n'a même pas attendu et il est allé avec les ministres de moab et à cada jour où l'on voit le mal à donc la parasha raconte à trois reprises et la première fois le l'année ce que c'est que l'année ce qui le voit la première fois l'année c'est change de chemin et elle prend sur la tête parmi l'âme deuxième fois elle lui écrase le pied contre la contre le mur elle prend sur la tête et troisième fois elle tombe par terre elle ne veut bouger et donne sur la tête jusqu'à que l'ange la cadre je dévoile devant lui pas la tour et midi que c'était gavriel à mal à l'art de mida tachésel et il est venu pour lui dire pourquoi tu as frappé la mazé qui tâche locha régaline pourquoi tu l'as frappé trois fois et avant que le mal à l'art se dévoile il ya bien sûr la fameuse histoire le fameux nes que la tonne son amès elle a ouvert sa bouche elle a commencé à lui parler elle a commencé à lui faire des remontrances de tout ça n'a pas suffi et elle a pris sur la tête jusqu'à que l'ange est arrivé j'ai vu il ya quelques semaines la mishnah dans la serre est un vote il dit que la bouche de la nes de cette année cela qui s'est mis à parler cette parole là c'est pas une nouvelle création qui a été faite à ce moment là elle a été créée déjà du chez chez tim et bereshit de la création du monde rf shabbat ben h machote il ya dix choses qui ont été créés on sait que qu'est ce qui a été créé dans chaque jour mais rf shabbat le vendredi après-midi ben h machote entre le jour et la nuit on a dix choses qui ont été créé une des choses et piaton c'est la bouche et la parole de cette année ce alors ensuite ça c'est dans l'opérec car bête chapitre 22 chapitre 23 alors bilham il demande à balak prépare moi cette cette mise des rottes cette liste des arts tu m'emmènes avec cette veau et cette agneau sept moutons on va voir tout à l'heure c'est quoi ce chiffre 7 ensuite il commence il essaye de faire il essaye de faire une malédiction il n'arrive pas au lieu de faire la malédiction à cas de bord où il lui change et de la mettre du malédiction et une bénédiction qui sort balak furieux il prend bilham il emmène ailleurs dans un autre endroit il lui refait cette fois et 7 et 7 il refait une malédiction et ça sera une bénédiction troisième fois il essaye par le hainara et ça marche pas il n'y a que des bénédictions à la fin de la paracha et des prophéties de bilham des prophéties juste depuis abraham jusqu'à la fin des temps il fait des névouat et une des névouat c'est que même aujourd'hui on utilise cette phrase de bilham aracha dans tous les batek nesiyot dans tous les brachot quand on fait une bracha de batek nesiyot et de batek nesiyot on dit une phrase de bilham aracha tous les mefarchis me demandent comment ça se fait comment se fait-il qu'on va prendre une phrase d'un tamé mishukat un rachat merusha qui va s'y faire des malédictions sur un israël et sur l'akadosh baruchou comment se fait-il qu'on va utiliser sa phrase pour des brachot et pour des batek nesiyot alors il dit comme réponse il dit qu'en fait non seulement l'akadosh baruchou il a inversé sa kelala en beracha mais c'était même pas lui qui parlait l'akadosh baruchou il a mis comme un tuyau dans sa dans sa dans sa dans sa bouche dans sa gorge et donc ça ne touchait même pas son palais même pas ses dents ça passait des paroles directes d'akadosh baruchou et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se sert de ses bénédictions et à la fin de la paracha ça c'est le perek kakimel et kakdalet et à la fin de la paracha dans le perek kafé on voit qu'à misraël ils arrivent au shittim dans leur dans leur parcours dans leur chemin dans le désert ils arrivent au shittim c'est à côté de moab après cette histoire avec bilham et les âmes israël commencent à fauter avec les filles de moab jusqu'à qu'on a l'histoire célèbre de le ministre de nazi le nazi de la chevette shimon que c'était zimri ben salou et il est allé avec une midianite et on a il est venu chez mon cher abedou il lui a dit quoi est-ce que l'akadosh baruchou n'est pas d'accord qu'on aille avec les filles de moab et les filles de midian toi même tu as pris une midianite tu t'es marié avec tzipporah qui est de la tribu de midian jusqu'à qu'est venu pinxas et pinxas il a vu il est allé il a tué et il a fait kidou shashem et ça c'est la paracha de la semaine prochaine qu'on va parler plus de pinxas donc ça c'est les sujets de la paracha on va poser quelques questions on va essayer mes attachés de comprendre cette paracha et de comprendre pourquoi elle est tellement important dans les méfarchimes surtout les méfarchimes de pensée de marche à vin il se pose beaucoup de questions simples et logique des questions qui sont évidentes dans ce qui se passe dans la paracha quand je parle des méfarchimes je veux parler du abar banel je veux parler du mal bing je vais parler du rabbi moshe et al-chir et d'autres et d'autres méfarchimes qui posent des questions qui sont ils peuvent presque toutes les mêmes tous ils posent les mêmes questions et on va essayer de comprendre à travers ces questions essayer de répondre et de comprendre le sens de la paracha je pense que la question la plus forte et de la plus difficile à déchiffrer dans cette paracha c'est quand on parle de bilham aracha on voit que c'était quelqu'un de géant ce qu'on a vu qu'il était une dimension à certains degrés dans certaines choses encore la prophétie était plus élevé que et on sait qu'à d'où il laisse un homme choisir le chemin qu'il en décide s'il va décider de faire le bien il décide s'il veut faire le mal il peut le décider aussi ça s'appelle l'abirira le choix le libre arbitre maintenant on dit que l'agmara a dit l'agmara dans ma serrète ma côte dans la page 10 b a dit l'agmara dont c'est qu'un homme il a le libre arbitre mais d'achat d'am hotel et l'erba moli khimoto dont d'apprendre de bilham aracha dont on sait qu'un homme il peut suivre son chemin même quand c'est des mauvais choix quand d'achat borrou accepte et laisse chacun de choisir c'est pour qui est du sahara parce que si cas d'achat borrou s'il n'y a pas de libre arbitre qu'on n'a plus ni de ni de récompenses ni de punition ok du sahara veronèche on est obligé de laisser un libre arbitre et dont on l'apprend de bilham aracha dont on l'apprend alors achi ramène dans la paracha au début de la paracha vous pouvez voir si vous voulez ça se trouve dans le père et car bête dans le passé au clamer des passos qui dit comme ça l'achat borrou il lui dit c'est la deuxième fois qu'il se dévoile lui dit va avec ces gens mais tu pourras parler ce que je te donnerai dans ta bouche et bilham est allé avec les s'arrêt balak il dit rachim l'achim pourquoi kadosh m'orrou lui a autorisé d'aller il sait pourquoi il veut aller après il a autorisé d'aller il dit rachim bederach sh'adam rocelle l'erba molichimoto de là on voit qu'un homme il a le libre arbitre comme ça dit l'agmara dans la serrète ma cote dans la page 10 d alors il demande la barbanel et il demande le alchir akadosh et le malbim mais je comprends pas si vraiment on voit de bilham ta source pour laquelle tu dis qu'un homme il a chaque juif et chaque chaque individu dans le monde de chaque personne il a un libre arbitre alors au contraire de bilham a priori on voit l'inverse c'est vrai que là kadosh m'orrou il lui dit tu peux aller avec eux mais d'un autre côté dans la suite de l'histoire on voit que quand bilham il veut faire une malédiction sur ham israël akadosh m'orrou inverse cette malédiction et il lui force à dire quoi il lui force à dire des bénédictions il lui force à dire des brakhot ça c'est un libre arbitre quelqu'un il vient maudire un autre et il est forcé à dire une bénédiction est ce qu'on peut appeler ça un libre arbitre c'est une question qui est très très difficile et qu'on va essayer d'expliquer mais d'attaché une deuxième question importante dans cette paracha c'est toute l'histoire de la naissance de bilham on voit que on a trois reprises elle se prend dans la tête à trois reprises il ya l'ange qui se dévoile à trois reprises à la peur et à trois reprises il a frappé l'amil a frappé pourquoi on a eu besoin de cette répétition il suffirait d'une fois pourquoi il ya besoin de trois fois de trois répétitions non seulement que on connaît tous le midrash quand elle dit la naissance elle dit à elle dit à milan marachat pourquoi tu m'as frappé trois fois des chalosh regalin et le l'ange il lui répète aussi pourquoi tu as frappé la naissance chalosh regalin qu'est ce qu'il voulait dire par là l'ange dit pourquoi tu essayes de venir anéantir une nation en israël qui respecte les trois régalé et les trois faits ça c'est al-der-e-chadrash c'est un midrash mais alpi abchat dans l'explication simple pourquoi on a besoin de cette répétition de trois fois trois fois l'ange il se dévoile trois fois la naissance elle a peur et trois fois il va la frapper une deuxième question au sujet de la naissance de bilan c'est pourquoi kadash baroko il a besoin de faire un aise comme ça il sort de la nature de prendre une annaise un an qui va parler qui va ouvrir l'aïftah hachem et puis à aton et le l'anès elle va commencer à parler elle va lui faire des remontrances pourquoi kadash baroko il fait un tel messe pour qui pour bilan pour que bilan il fasse tu vois tu peux pas lui envoyer un autre message tu peux pas je sais pas lui faire un peu crevé une patte qui se casse il n'y a pas il n'y a pas besoin de faire un tellement un grand naissance pourquoi pour bilan maracha il y a besoin de faire un tellement un grand naissance et de sortir des des mesures de la nature troisième question mais avec ça on va terminer les questions il ya plein de questions dans le abar banel il a quinze questions sur la paracha donc on va se contenter de cette dernière là la question elle est comme ça quand bilan maracha il rencontre balak après tout le massa ou matan et tout le tout le processus pour accès pour que bilan accepte de venir et accepte toutes les conditions pour venir faire maudire à misraël il arrive et il rencontre au début du chapitre 23 du chapitre de 15 guillemets il rencontre balak et il lui dit construis moi fabrique moi cette mise béchot amène moi cette veau et amène moi cette année cette mouton chez la miss verra cheva paris cheva l'élie tous les mèfarshim il se pose la question c'est quoi ce chiffre 7 alors donc on a plusieurs mèfarshim sur la page je vais vous donner des exemples mais je comprends pas on va devoir comprendre je vais vous dire ce qui est ce qui est marqué l'oeil ben ezra rabbi avam ben ezra lui il dit pourquoi il ya eu ce chiffre 7 lui il dit yesh sodot amouki on a des secrets profonds l'oeil est venu qui m'était mise par on ne pourra pas le comprendre seulement certains certaines personnes pas beaucoup il dit mais je te rappelle je te rappelle quand même que le 7 c'est chevii bayamim c'est 7 jours cheva chodashib cheva shalim cheva kibse olah cheva azahot donc il dit on a le chiffre 7 on le connaît et donc il a un grand secret donc les ben ezra il nous dévoile pas tout ensuite on va dans le baal aturim à ben yaakov baal aturim lui il dit shima parim be shima elim il dit comme ça aussi a fait iov iov aussi il a fait 7 pourquoi qu'ils aiment minhag benenoach la coutume chez les nations qui ne sont pas de la nation de l'arm israël des benenoach des fils de noach les acriv shiva shiva de faire tout avec le chiffre 7 pourquoi keneghet cheva mitzvo tchela est parce qu'ils ont 7 mitzvo alors lui il a trouvé un autre chiffre 7 le ramban il ramène le rabbi avravi ben ezra et lui dit une autre explication donc on a pas mal de riche olim qui essayent d'expliquer on a rashi aussi rashi il dit que pourquoi rashi ramène le midrash pourquoi il y a 7 alors lui il dit amal le fanav avotéhem celle elu bannou s'élamis bacot l'avra mischak yaakov ils ont ils ont fabrique s'est misbechot avraamin on a fabrique 4 avraham banna arba yitzchak banna echad de yaakov banna s'taym on piste gamme yitzchak yaakov ils ont fabrique s'est misbechot donc c'est la raison pour laquelle il a voulu faire s'est misbechot mais ça nous explique pas pourquoi il ya 7 paris et 7 et l'in 7 vaut et 7 moutons alors donc on va essayer aussi ça de comprendre donc voici les questions première question comment ça se fait qu'on lui avoue on dit que bilhams il avait le livre abrite de l'an on apprend qu'un homme il a le livre abrite et tout de suite après on dit que on l'a forcé à la place de dire de malédiction de dire de bénédiction c'est la première question deuxième question l'histoire de la nes tout d'abord pourquoi ça s'est passé trois fois à trois reprises deuxièmement pourquoi parce que je crois du faire un nes tellement grand miracle que la nes elle s'est mis à parler et troisième chose les sept misbechot et les sept vaux et les sept et les sept moutons quels sont leurs leurs sens alors j'ai choisi de tous et me faire chine la la barbanelle il allonge beaucoup ces paroles le mal bim aussi et j'ai choisi l'explication et l'interprétation du al-shir akadosh pourquoi j'ai choisi l'interprétation du al-shir akadosh parce que à travers cette explication on va pouvoir arriver à une grande compréhension dans une michel a dans le purquet avot la michel a dans le purquet avot tout le monde connaît cette michel a mais je voudrais aujourd'hui donner un sens profond à cette michel on va étudier aussi les paroles du maval sur cette michel a qui sont très très intéressantes elle dit la michel a dans le cinquième chapitre de pire qu'est avot dans la michel aïeux tête dans la michel a 19 colmi chéége béado chez l'ocha de l'arrivée malade ou mita mida chez l'avraham a vu chaque personne il contient dans ses habitudes trois mesures trois caractères trois traits du caractère il sera élève de la vraie marine mais celui qui a trois autres choses sera élève de bila mara cha quelles sont ces trois choses à une tovah celui qui a une aïm tovah c'est à dire que il n'a pas de problème que son copain il ait de l'argent et que son copain il ait une belle maison et que son copain il ait une belle famille mais bien au contraire il va faire des cadeaux il va faire du chesais il va faire un france à temps pris il va faire une viloutra sadi ça c'est aïm tovah deuxième chose rouach les moukha rouach les moukha c'est à dire n'a pas d'orgueil il est humble il est il peut s'en peut marcher dessus ça lui changera rien rouach les moukha et nefesh shifala nefesh shifala c'est quoi c'est quelqu'un qui se contente de peu il n'a pas de tavot il n'a pas besoin de il n'a pas besoin de plus de ce qu'il a il n'a pas besoin de manger des grands repas et je vis de peu ça c'est trois choses alors celui qui a ces trois choses c'est un des élèves d'Abraham Avinu il n'est pas capable de voir que son copain il ait du bien il n'est pas capable de faire du bien à l'autre il est orgueil il ne se contente de rien il a besoin de manger il a besoin de ça il a besoin d'autre chose il a des tavot et des retzonotes et de tzera les moukha et d'ambe donc les moukha et d'ambe et les moukha et d'ambe les moukha et sa qu'on a dit que la gmare n'a pas besoin d'arône à l'âge de 33 ans alors donc cette Mishnah demande réflexion on a des questions du Maharal sur cette Mishnah qui demande tout d'abord pourquoi on a choisi ces trois choses j'imagine que si on creuse un petit peu le caractère d'Abraham Avinu on peut trouver plus de qualité et si on creuse le caractère de Bilal Marachin on peut trouver plus de défauts pourquoi on s'est limité à ces trois et deuxième chose il demande le Maharal il dit mais pourquoi on va prendre comme si la personne la plus négative dans toute l'histoire que Mishraël a vécu c'était Bilal Marachin on connait des plus graves, on connait Amalek on connait Esav, on connait Ishmael pourquoi on a choisi quand on veut dire celui qui est l'élève du bien et celui qui est l'élève du mal on te dit ça c'est un midah chez l'Abraham Avinu et ça c'est un midah chez Bilal Marachin c'est les deux questions principales du Maharal dans son livre Der El Chaim sur cette Mishnah dans Pirkei Avot et quand on va expliquer l'explication du Al-Shikha Kadosh sur cette Paracha on va essayer de répondre à ces questions là alors il dit le Al-Shikha Kadosh il dit comme ça c'est vrai que l'Akmara il dit dans Masekhet Makot qu'un homme il a un libre arbitre et dont on l'apprend de Bilal Marachin on voit que Kadosh Borku lui a dit tu peux y aller mais tu parleras ce que je t'ordonnerai pourquoi il a dit tu peux y aller forcément que l'homme a son libre arbitre mais non d'un autre côté on voit par la suite que d'une bénédiction qu'il vient faire sur Amisraël ça se transforme en malédiction donc là tu vois l'inverse tu vois qu'il n'a pas de libre arbitre il dit l'Al-Shikha Kadosh il n'y a pas de contradiction on l'a vu déjà dans l'histoire avec Paro en Égypte à Kadosh Borku il envoie Moshé Rabbenu pour faire des miracles et pour convaincre Paro de sortir Amisraël alors on voit que Paro refuse il refuse il refuse et à la fin à Kadosh Borku c'est lui qui a renforcé son cœur c'est à dire que c'est vrai qu'un homme il a son libre arbitre mais si à Kadosh Borku lui envoie des messages et veut l'aider à sortir de son erreur à sortir de ses khataïm sortir de ses péchés et il les têtu et il continue dans son chemin alors là des fois il peut arriver à un degré que Kadosh Borku lui retire son libre arbitre et à Kadosh Borku va faire sa volonté avec cette personne et c'est ce qui s'est passé avec Paro Paro au début il avait son libre arbitre mais après à Kadosh Borku lui a renforcé son cœur pour pouvoir augmenter et rajouter des indices et des miracles en Égypte que tout le monde voie ce qui s'est passé en Égypte l'histoire de l'Égypte les miracles qui se sont passés en Égypte ils étaient connus mondialement et grâce à quoi ? grâce à tout grâce que Paro il s'est entêté alors au début il s'est entêté par rapport à son propre libre arbitre par rapport à ses propres décisions mais par la suite Kadosh Borku lui a retiré et lui a renforcé son cœur pour augmenter et rajouter des miracles il dit avec Bil'am Aracha c'était la même chose Kadosh Borku au début il lui a donné son libre arbitre tu veux aller fauter tu as le droit l'air l'air il tarde tu peux aller avec eux mais par la suite il dit à quelqu'un qu'on lui envoie trois fois un message trois fois un enseignement trois fois un signe du ciel et il ne comprend pas on lui retire le libre arbitre alors Kadosh Borku qu'est-ce qu'il va faire il va prendre Bil'am Aracha il va prendre le plus grand prophète encore plus grand que Moshé Rabbeinu sur certaines choses comme on a dit tout à l'heure pour pouvoir donner des bénédictions à Amisraël il y a un Midrash qui dit comment se fait-il que Bil'am Aracha il a eu le zhrout de faire des bénédictions à Amisraël il dit normalement Moshé Rabbeinu il nous a fait des remontrances avant de décéder avant de rentrer à Amisraël il nous a fait des tochechot des remontrances pour qu'on se renforce et Bil'am Aracha il fait des bénédictions il dit le Midrash ça aurait dû être l'inverse Bil'am Aracha il fait le remontrances et Moshé Rabbeinu qui fasse des bénédictions il dit le Midrash non c'était le Ratzon d'Akadosh Baruch c'est la beauté d'Akadosh Baruch que Bil'am Aracha ce soit lui qui fasse des bénédictions pourquoi ? il dit l'Anshir Akadosh Amisraël ils vont rentrer en Amisraël et pour rentrer en Eretz Yisraël ça demande une reconnaissance et ça demande un accord et ça demande que toutes les nations ils avouent cette présence d'Akadosh Baruch comme il est écrit vera ou goye haaretz kishem hachem likra alikha toutes les nations du monde vont voir que le nom d'Akadosh Baruch que la présence d'Akadosh Baruch est parmi Amisraël c'est juste que comme ça que Amisraël va pouvoir s'installer en Eretz Yisraël avec toute la Kedusha et toute la spiritualité qu'Akadosh Baruch réside parmi eux et c'est comme ça la vraie Géoula on voit que l'Athid Lavo toutes les nations ils vont reconnaître la présence d'Akadosh Baruch chez Amisraël ils vont venir servir ils vont venir s'occuper d'Akadosh Baruch il a dit je vais prendre le plus grand des prophètes chez les nations le plus grand des prophètes du monde et c'est lui qui va montrer à toutes les nations que les bénédictions c'est le représentant c'est le natide de toutes les nations qui vont venir faire des bénédictions et des brachotes Amisraël avant de rentrer en Eretz Yisraël pour que le Shem HaShem pour que le nom d'Akadosh Baruch et la présence divine elle soit parmi Amisraël en Eretz Yisraël comme ça il commence à expliquer l'Athid Lavo c'est pour ça qu'au début il lui a dit tu peux aller tu as le libre arbitre mais Akadosh Baruch il lui a envoyé trois messages c'est quoi ces trois messages déjà comment se fait-il que Bilam Aracha a pensé une seconde qu'il va pouvoir combattre le peuple élu d'Amisraël d'Akadosh Baruch il sait qu'il y a eu des ancêtres Abraham Yitzra il sait qu'Amisraël il n'est pas né maintenant Amisraël il a une histoire il a des racines il a des bases comment il pense une seconde Bilam Aracha puis après il va faire quelques malédictions et ça va marcher entre parenthèses Bilam Aracha dans cette paracha il s'appelle il se nomme lui-même il se nomme en tant que coque un coque un poulet on voit ça à la fin de la paracha quand il fait les bénédictions il dit c'est quoi Gever ? Gever en hébreu ça peut être ou un homme ou bien Gever c'est le coque le mal de la poule il dit le Baal Aturim que Bilam Aracha il ressemblait à un coque dans trois choses dans quoi d'abord dans la débauche dans les animaux l'animal qui est le plus ouvert le plus qui n'est pas comme on voit par exemple la colombe c'est l'animal qui est le plus fidèle à son conjoint et si elle ne le retrouve pas son conjoint elle se suicide tandis que le coque et la poule c'est l'inverse alors donc il dit que Bilam Aracha il était Ba et il était Meshukat dans la débauche comme une poule à tel point que son annais il allait avec elle deuxième chose de la même manière que le coque c'est celui qui nous dit le matin que maintenant c'est le jour alors Bilam Aracha aussi il connaissait le temps où Akkadosh Baruch Hu était en colère la marée a dit dans Brakhot que Bilam Aracha il savait exactement l'heure où Akkadosh Baruch Hu était en colère et c'est là qu'il faisait l'aklala c'est là qu'il faisait la malédiction alors donc Bilam il ressemble une deuxième chose au coque troisième chose comme le coque il a l'habitude de se mettre sur un seul pied alors Bilam aussi lui manquait un pied c'est intéressant parce qu'il y a un dessin animé qu'on voyait quand on était enfant qui s'appelle Aladin et dans Aladin il y a un sorcier qui s'appelle Jaffar et ce sorcier là il a un perroquet sur l'épaule et d'où il vient ce dessin animé il vient d'un midrash dans Parajat Balak Balak c'était un sorcier et il dit le midrash que Balak c'était un sorcier avec un perroquet sur son épaule donc vous voyez d'où ça vient alors donc on voit quelque chose d'intéressant que Bilam Aracha il ressemblait à un coq il y a certaines personnes qui disent que les Shedim ils ont aussi des pieds qui ressemblent à des pieds de coq on dit que Hitler il avait donc on connait ces histoires et là on voit que Bilam Aracha il ressemblait au coq et lui-même il s'est appelé Neoumagever ça c'est entre parenthèses alors maintenant revenons Bilam Aracha il a le libre arbitre mais il a trois messages qui lui sont envoyés quels sont ces trois messages il dit le Al-Shir HaKadosh il dit comme ça Bilam Aracha il pensait qu'il allait pouvoir attaquer Amisraël pouvoir vaincre Amisraël par cette clalote à cause de trois choses tout d'abord parce que chaque homme il a un libre arbitre et donc si moi j'ai une capacité de maudire Amisraël Kadosh Baruch il va me laisser ça c'est la première Marchava la première réflexion de Bilam Aracha deuxième chose Amisraël il n'y avait pas que des tzadikim il y avait aussi des rechahim alors donc il dit Bilam peut-être que Kadosh Baruch en tant que le plus grand prophète du monde il va me laisser punir me laisser faire des remontrances des torréchotes à ceux qui le méritent et troisième chose il dit Bilam Aracha je vais changer d'endroit comme on a vu dans la paracha il n'a pas fait une fois la malédiction il a fait une fois paru ici il est allé dans un autre endroit puis là-bas ça n'a pas marché et dans un autre endroit c'était quoi ces endroits-là alors le premier déplacement il est arrivé à l'endroit où Moshé Rabel va être enterré et donc il a dit puisque c'est l'endroit où Moshé Rabel où il va mourir il va être enterré donc c'est un siman, un mauvais mazal pour Amisraël je vais faire une clala là-bas il a vu que ça n'a pas marché il était dans le troisième endroit qu'est-ce qu'il y a eu dans le troisième endroit ? c'était à côté de Peor Peor c'était un endroit de Abodazara que Amisraël ils ont fauté dans cet Abodazara donc il a dit par le mérite et à cause de cette faute d'Amisraël je vais pouvoir attaquer Amisraël c'est-à-dire que Bila Maracha il a eu encore cette idée-là avec Balak que Balak aussi c'était un grand sorcier ils ont dit on va pouvoir attraper Amisraël par leur faiblesse Moshé Rabel qui décède c'est une faiblesse Amisraël qui va fauter dans Balpeor c'est une faiblesse on va les attraper par leur côté faible et même dans une de ses clalotes il a dit je vais voir je ne vais pas faire la malédiction surtout Amisraël au moins sur une partie pourquoi ? parce que sur une partie c'est plus facile c'est-à-dire il va aller dans les coins il va aller dans les faiblesses Moshé Rabel il a décidé de s'attaquer par le faible et c'est comme ça qu'il pensait qu'il allait pouvoir maudire et réussir dans sa malédiction contre Amisraël alors Akadosh Baruch il envoie trois messages il lui met il lui prend son Hamor son Atom son Anès et il lui fait première fois il y a un Malach qui vient deuxième fois il y a le Malach qui vient et troisième fois il y a le Malach qui vient à chacune de ces fois il y a un autre message il dit l'Anjika Akadosh première fois que l'Anès elle voit cet ange ce Malach qu'est-ce qu'elle voit elle voit un Malach HaShem elle voit un ange avec une épée qu'est-ce qu'elle fait elle fait demi-tour elle change de chemin deuxième chose deuxième fois donc elle s'est prise dans la tête et après deuxième fois le Malach il revient et là c'est plus compliqué pour elle pourquoi ? parce qu'il y a un Gader il y a un mur de ce côté et donc elle va être obligée de s'esquiver de passer et de se coller au mur pour pouvoir accéder et là qu'est-ce qu'elle fait ? elle se pousse et elle se colle au mur et là elle écrase le pied de Bilal Marach c'est pour ça qu'il n'avait plus de pied comme je l'ai dit tout à l'heure qu'il ressemblait au Tarné Gol parce qu'elle lui a écrasé son pied alors ça c'était deuxième message troisième message il arrive le Malach elle n'a plus ou bougé c'est pas seulement Gader et Ramizé Gader et Ramizé elle n'a plus ou bougé et là elle se couche l'annès elle se couche et elle ne peut plus bouger et là le Malach il arrive alors il explique le Al-Shikha Kadosh quels sont ses messages le Malach il vient et il lui dit pourquoi tu as frappé ton annès trois fois qu'est-ce qu'il vient dire par là normalement le Malach qu'est-ce qu'il doit venir lui dire il doit venir le mettre sur la tête et le crier pourquoi tu n'écoutes pas Kadosh Barbu qu'est-ce que le Malach maintenant il va commencer à ouvrir un dialogue avec Bilaam sur l'annès ça intéresse qui alors il dit il dit le Al-Shikha Kadosh que le Malach il a voulu le réveiller il dit regarde pourquoi tu as frappé trois fois ces trois fois que tu as frappé cette annès ce sont trois messages que tu n'as pas accepté quels sont les messages il dit le premier message je vais vous lire il dit comme ça il dit quelque chose d'extraordinaire le Al-Shikha Kadosh au bout de trois fois comme on a dit tout à l'heure un homme il a son libre-arbitre mais dès qu'il a trois messages alors là Kadosh Baruch Hu lui enlève le libre-arbitre et là et c'est ça ce qu'il lui a montré à Kadosh Baruch Hu on va dire tout à l'heure qu'un des arguments de Bilal Maracha c'était Kadosh Baruch Hu il donne le libre-arbitre je vais pouvoir réussir il dit non regarde cette âme elle a essayé trois fois de passer devant l'ange et la troisième fois qu'est-ce qui s'est passé à Kadosh Baruch Hu lui a ouvert sa bouche elle s'est mise à parler Kadosh Baruch Hu a changé la nature de la naisse la nature de la naisse elle ne parle pas et là elle s'est mise à parler c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu il peut donner la parole à celui qui ne l'a pas et il peut l'enlever à celui qui l'a donc toi aussi n'essaye pas si tu vois que trois fois Kadosh Baruch Hu il t'envoie un message et que tu n'arrives pas alors ta bouche alors ta parole elle va pouvoir se transformer comme on a pris la naisse et on lui a donné une parole toi aussi tu vas vouloir dire quelque chose et tu le vas dire autrement c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu lui a envoyé cette naisse et tout ce qui s'est passé avec Aton Bilal Maracha il devait se retrouver dans cette âme ça veut dire que Bilal Maracha c'était un vrai zoo il avait le Tarné Gol et le Poulet et il avait l'âne et malgré tout il était plus bas que l'âne parce que l'âne au moins elle a compris à la fin mais lui il n'a même pas compris alors donc ça c'est la première réponse un premier message que Kadosh Baruch Hu lui transmet ne pense pas que si tu as le libre arbitre tu vas pouvoir arriver jusqu'à la fin de tes volontés parce que regarde cet âne au bout de trois fois Kadosh Baruch Hu il va changer sa nature il a pris un âne qui ne parle pas il a ouvert sa bouche c'est pour ça qu'il y a eu besoin d'un grand nes j'ai posé la question tout à l'heure pourquoi il y a besoin d'un grand nes de changer la nature et de le faire parler on va lui avoir l'autre message non on vient te dire que Kadosh Baruch Hu après trois fois il est capable de te changer ta nature et tu n'as plus ton libre arbitre ça c'est le premier message deuxième message qu'est-ce qu'il a dit Bilal Maracha il y a des réchaïn et donc moi je vais leur faire des remontrances dans l'âme Israël Kadosh Baruch Hu il va m'autoriser il lui dit à Kadosh Baruch Hu toi la nes elle a ouvert ta bouche elle t'a fait des remontrances elle t'a fait des tochichot et toi qu'est-ce que tu as fait ? au lieu d'accepter ces remontrances tu l'as frappé donc toi tu n'es pas quelqu'un qui abcèque les remontrances toi tu n'es pas raouille tu n'es pas apte de faire des remontrances à l'âme Israël si toi tu n'arrives pas à accepter à avoir des tochichot comment tu veux que je t'autorise à faire des tochichot à l'âme Israël la nes pourquoi tu m'as frappé trois fois ? tu sais que ce n'est pas de mon habitude de te faire du mal et Bila Maracha n'a pas écouté la tochichot de cette nes et il lui a frappé donc toi tu n'es pas capable c'est le deuxième message troisième message qu'est-ce qu'il lui dit qu'est-ce qu'il a dit Bila Maracha ? Bila Maracha il a dit que à l'Israël pourquoi je vais réussir il dit pourquoi moi je vais pouvoir réussir à aller contre à Kadosh Baruch Hu il dit Bila Maracha la nes quand elle a quand elle a elle est arrivée à un endroit où elle ne pouvait plus aller nulle part alors elle s'est couchée c'est-à-dire que quand tu arrives à un degré troisième avertissement tu te soumets même s'il y a celui qui est sur toi Bila Maracha qui te frappe ravitsa tarakmasa et ça c'est le dernier renseignement que Bila Maracha n'a pas saisi il voit que Kadosh Baruch Hu lui envoie trois messages et Kadosh Baruch Hu il lui dit trois fois et la première nuit et la deuxième nuit et le Malach et il continue et il y va alors là Bila Maracha il n'a pas compris le message le Malbin aussi il dit que l'anesse c'était un machal pour pour Bila Maracha il devait se retrouver à Kadosh Baruch Hu par cette anesse il a envoyé des messages mais dès qu'il n'a pas compris ces messages-là alors là Kadosh Baruch Hu il a enlevé son livre arbitre et Kadosh Baruch Hu a décidé maintenant que tu as perdu le contrôle sur tes propres décisions je vais faire des grandissimes et je vais faire des prophéties sur Amisraël et des bénédictions sur Amisraël c'est pour ça que cette paracha elle est tellement historique parce que Kadosh Baruch Hu il a pris le représentant des nations celui qui est le plus grand des nations et il a forcé à faire des bénédictions à faire des prophéties de bien sur Amisraël pour la Géroula comme ça est dit le Amisraël maintenant terminons avec cette Mishnah dans Pirkei Arroth elle dit la Mishnah que les trois caractères Ayin Tova Roach Lechefala Nefesh Nemuha c'est les élèves de Avraham Avinu mais l'inverse c'est les élèves de Bilham Arashah et il demande le Maharal pourquoi on a choisi Bilham Arashah et pourquoi on a choisi ces caractères alors il dit le Maharal quelque chose d'extraordinaire il dit le Maharal Bilham Arashah le matin où il a décidé qu'il va aller pour pouvoir pour pouvoir combattre et pour pouvoir maudire et se servir de sa parole contre Amisraël alors là qu'est-ce qu'il fait ça se trouve dans le chapitre 22 dans le passout il s'est levé le matin et c'est lui-même qui a organisé la laisse pour pouvoir partir dans le chemin il vient à Rashi et il dit quoi il dit qu'est-ce que tu penses que si tu vas te lever tôt le matin et tu vas toi-même organiser ton âne tu vas réussir Abraham Avinu il y a des générations il t'a déjà devancé comme il est écrit le jour de l'Akkedah d'Itsraq la même histoire qui s'est passée avec Bilham Arashah elle s'est déjà passée avec Abraham Avinu toi tu t'es levé tôt le matin pour organiser ton ânes et Abraham Avinu il s'est levé tôt le matin pour organiser son âne pourquoi chez Abraham Avinu c'était un âne un mâle et chez Bilham Arashah c'était une ânes une femelle et non seulement ça avec qui il est allé Bilham il est allé avec deux qui l'ont accompagné et Abraham Avinu aussi il est allé avec chez Nené Ara il était avec Keliézer et avec Ishmaël c'est à dire qu'on a Bilham Arashah il essaie de faire quelque chose de spécial je pense que c'est ça le cœur du chiot il est là en fait Bilham Arashah qu'est-ce qu'il a de tellement spécial Bilham Arashah il va essayer d'utiliser ces mauvais traits de caractère qui sont l'inverse d'Abraham Avinu le patriarche d'Abraham Israël et il va essayer de dire voilà Abraham Avinu il n'est plus là Moshé Rabbeinu il va décéder je vais leur enseigner mes mauvaises qualités je vais leur enseigner mon choix de vie et Amisraël vont devenir mes talmidim au lieu d'être les talmidim d'Abraham Avinu ils vont devenir mes talmidim et à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer ? il va se passer que moi représentant de toutes les nations Amisraël ils vont être soumis aussi à moi donc en fait toutes les nations ils seront rassemblés il n'y aura pas d'Abraham Israël qui sera spécial plus que tous il va découronner il va prendre la force et la dimension élevée d'Abraham Israël s'il va les rentrer sous sa cape s'il va les rentrer dans son bête Amidrash ça va devenir le talmidim de Bilham Arashah et c'est pour ça qu'on voit dans la parasha il ramène Rachid que les trois traits de caractère on les retrouve dans cette parasha la première fois il dit Bilham moi je ne viens pas avec vous les amis de Balak moi j'ai besoin des personnes plus importantes ça c'est le trait de caractère le premier c'est l'orgueil ensuite il dit que Balak il me doit son argent il me doit son offre c'est l'état à vote et une troisième chose quand il a vu qu'Am Israël il n'arrive pas contre eux qu'est-ce qu'il fait il se sert de son ce sont les trois choses mais il dit Akadosh Baruch Hu n'essaye pas de faire la même chose comme Avraham Avinu que tu vas prendre le Hamor et tu vas prendre des Neharim les Neharim c'est les Talmidim les Talmidim Avraham Avinu il est allé avec ses Talmidim et toi tu es avec tes Talmidim il dit Akadosh Baruch Hu quelle est la différence entre toi et Avraham Avinu Avraham Avinu il est allé avec un Hamor avec un An toi tu es allé avec un Aton Avraham Avinu il est allé avec un Mal donc Avraham Avinu il n'avait pas aucun lien avec ce Hamor il se servait juste de pouvoir se déplacer tandis que toi tu as eu la femelle et toi tu t'es rattaché à cette femelle tu t'es marié avec cette femelle c'est à dire que le Hamor c'est ce qui signifie la matière le Hamer le Olamazé Avraham Avinu il n'est pas relié au Hamor il n'est pas relié au Olamazé mais toi tu es attaché c'est vrai que tu as une grande dimension de Nébou mais tu es attaché au Hamor tu es attaché à cette matérialité et il dit le Maharal il dit quelque chose d'extraordinaire il dit le Maharal il y a deux termes pour dire qu'un homme il accompagne son prochain il y a deux termes il y a dire il y a dire imo avec lui et il y a dire ito quand je dis moi je vais marcher avec mon copain je peux dire agnolère imo et je peux dire agnolère ito quelle est la différence entre ces deux termes il dit le Maharal imo ce sont deux individus qui s'accompagnent en même temps ils marchent ensemble ito c'est un mot qui signifie auto c'est-à-dire c'est la même personne imo c'est deux personnes qui vont marcher ensemble qui ne sont pas collées l'un à l'autre qui ne sont pas reliées mais ito c'est vraiment rassemblé et on voit que la Torah elle dit il a marqué il avait Ishmael il avait Eliezer ils l'accompagnaient mais il n'y avait pas de lien de rattachement parce qu'Abraham il était élevé il n'était pas dans le chomer il n'était pas dans le matériel donc il était élevé il ne pouvait pas se rassembler se coller à ces chnés ne harim tandis que Bilaam qui était rassemblé à ce chomer qui était rassemblé à cette annaise il était rassemblé aussi avec ces ne harim alors donc il dit le maharal c'est pour ça qu'on dit que celui qui a ces trois caractères qu'est-ce qu'ils ont de spécial à ces trois caractères Aintovar c'est quelqu'un que la matière qui est chez l'autre que le bonheur de l'autre tout ce qui est le ramazé de l'autre ça ne me dérange pas mais au contraire je vais le faire partager du mien je vais faire une milotrasadi je vais faire un satanfi c'est-à-dire que c'est un point c'est un caractère qui symbolise l'attachement de l'homme à son matériel deuxième chose aussi c'est quoi ? l'orgueil qu'est-ce que c'est l'orgueil ? ce n'est pas un attachement à une situation et c'est quoi ? Avraham Avinu il a dit je ne veux même pas un lacet je n'ai pas besoin je me contente de ce que j'ai alors donc ces trois caractères c'est ce qui fait la différence entre Avraham et Bilam ce qui fait la différence entre quelque chose qui rassemblait au Khomer qu'Avraham Avinu était seulement sur le Khamor mais pas rassemblé au Khmer et Bilam Arachar il était complètement rassemblé à ce monde il était rattaché au Khomer rattaché à son attache donc en fait si on veut essayer de faire de comprendre de terminer cette paracha l'enseignement il est là l'enseignement il est que Bilam Arachar ce qu'il a voulu faire c'est de rendre Ham Israël ses élèves il a voulu donner à Ham Israël retirer les enseignements d'Avraham Avinu les enseignements de Moshe Rabbe que lui aussi c'était l'Anava ce n'était pas l'orgueil c'était Aish Moshe Anav Meod Avraham Avinu Anori Afarba Efer retirer les enseignements les bases c'est les bases qui leur donnent tout le caractère spécial de Ham Israël il a voulu les rentrer sous sa cape que Bilam qui est le représentant de toutes les nations c'est pour ça qu'on a choisi Bilam Arachar Avraham Avinu contre Bilam Arachar parce que Bilam Arachar c'est le représentant de toutes les nations on a voulu prendre Ham Israël et de les mettre comme toutes les nations non reste élève d'Abraham Avinu et c'était ça la klala et c'était ça tout ce qui voulait venir contre Ham Israël une dernière phrase c'est ce qu'il dit Bilam Arachar à la fin au lieu de faire les klalotes c'était quoi la bracha qui lui est sortie qu'est-ce qu'ils sont beaux tes tentes Ham Israël qu'est-ce qu'ils sont spéciales les tentes d'Ham Israël ils sont bien construits il dit Arachar que les portes des tentes ne sont pas une en face de l'autre les ptachim ils ne sont pas mechoubanim pourquoi ? pour pas qu'il y ait du vis-à-vis pour pas qu'un il voit chez l'autre pour pas qu'un il voit ce que l'autre il a comme frigidaire et comme femme et comme tout ce qu'il y a c'est une déconnexion c'est une c'est ça ce qu'il a vu chez Ham Israël vous êtes les élèves de Abraham Avinu et c'est ça ce qui vous donne la dimension de Ham Israël qui est différente et élevée par rapport à toutes les nations et avec ça je termine et je réponds à la première question du Shio pourquoi il dit l'agmara dans la séchette que normalement on aurait dû réciter tous les jours Parachat Balak c'est juste qu'il y a tircha des tziboura qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Parachat Balak c'est que dans Parachat Balak on nous apprend comment un juif il est différent et élevé par rapport à toutes les nations comment un juif il peut être élève de Abraham Avinu et de ne pas être élève de Bilal Maracha Baruch Adonai Norlam Amen Chazak Baruch Adonai Restreire 1 1 1 1